ah salut salut les gamers bon bah aujourd'hui juste un petit déballage de la expérience et de ultra spécial coupe du monde brésil donc on va voir ce qui se cache là dedans alors là on voit le téléphone la phablette c'est grand voir ça après on a donc un petit cache là on a emmanuel le guide de démarrage dans toutes les langues supposent informations très importantes sont ces trucs là personne ne va les lire ou dès qu'on a un problème ouais on va les lire alors après bon bon bah voilà le chargeur usb qui n'est pas certifié énergie verte bizarre par rapport à sony alors les écouteurs en intraoculaire avec une télécommande le câble il est un peu fin je sais que j'ai l'habitude de voir sony avec du meilleur produit en tout cas ce câble là va pas durer des feu va pas durer longtemps donc sur le bouton juste un bouton décrocher et puis un petit microphone qui est sympa bon un câble usb mini usb pareil un peu rigide ça c'est pas terrible aussi parce que les câbles ont tendance à se casser et là un clip ceinture machin bon passons à la bête donc là comme on voit ok ça ne rigole plus on a vraiment le téléphone de dingue bien comparé on va comparer les tailles on va dire alors là voilà avec mon ancien téléphone avec l'experia play déjà la taille ça n'a rien à voir l'épaisseur aussi bon après là j'ai une faille note flabette et notre téléphone tablette 7 pouces et bon c'est un peu fait petit voilà et puis au niveau de l'épaisseur n'y a pas à chier sony nous a fait du très très bon boulot puis on compare ça avec une ps vita que l effet 5 pouces après voilà quoi c'est du lourd de chez nous et puis la mise en route la mise en route la mise en route et les battants du fonds les connectiques quand même alors là on a le bouton allumage les volumes plus moins le socle pour la micro sd qui est là et la micro sim alors là on a un jack 3.5 l'autre côté qu'est ce qu'on a un petit cache que moi j'ai pu j'ai plus d'ongles à force de les bouffer bon voilà là on a lui mini micro micro usb et pas de sortie hdmi bizarre 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 tant pis de toute façon tout se passant sans fil alors la mise en route au dessus on n'a rien espèce de machin des petits haut parleurs en bas une attache pour les dragons il en allume sony bien sûr et puis et puis et puis et puis et puis je sais que celui là il laisse pas mal de traces de doigts on s'en fout on va l'enlever le but et ouais et puis ça c'est certifié nfc l'appareil se met en route alors là un truc waterproof machin 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 ouais il faut bien fermer le cache sinon bon voilà on va choisir en français quand même français de france un introduction vous voyez insérer une carte sim suivant on s'en fout et direct pas là on est sous android 1 et puis on va les vérifier on va les vérifier le processeur la version de android alors à propos du téléphone et là on est en 4.2.2 je sais pas si vous voyez c'est un peu chien stabilisateur de merde et puis et puis et puis voilà 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 bon qui est pas mal quand même et puis je vais tester de ça les traces de doigts c'est facile au moins quand quelqu'un qui touche on sait c'est qui bon bah je vous laisse et puis je vous dis à plus ciao